L'instrument usé ne peut plus jouer Si d'eau l'arrêt d'eau le vieux piano Laissé sans espoir et sans auditoire Traîne sur les réglises de la tarice Et puis un beau jour il est sauvé Par les jeunes enfants du lycée Le grand piano blanc tourne un balan Et vite adopté et réparé C'est l'avant-midi, les belles mélodies Le Bob applaudit, le remercie Les donnes et leur vie frédit Mais pour lui, et à quelle heure ci sont ses amis ? Je vous propose cette semaine D'emprunter une idée du Muséum JT de Los Angeles Ça s'appelle un JT Challenge Vous avez compris, ça consiste à recréer une oeuvre d'art In vivo, c'est-à-dire en vrai Chez soi, avec tout ce qu'on a autour de nous Voilà, donc comment on va s'y prendre ? La première étape consiste à choisir une oeuvre, une publicité Ou une affiche de film, une oeuvre d'art que vous aimez bien Ensuite, ça permet aussi de faire quelques recherches sur l'oeuvre Par exemple, ici c'est le portrait de Marc Devilliers C'est un historien français Il a été peint par Jacques-André Joseph Aved Et j'ai choisi cette scène parce que c'était possible de réaliser Parce qu'il y a certaines oeuvres, c'est difficile à concevoir la mise en scène Voilà, donc j'ai choisi cet exemple Ensuite, il faut préparer minutieusement la mise en scène Tout ce qui va être autour Tous les objets, tous les habits que vous avez portés Si vous allez mettre un animal Si vous allez choisir une lumière Voilà, donc il faut vous préparer C'est ça qui est le plus intéressant C'est de bien regarder l'oeuvre Et de réconstituer le décor de ce qu'il y a sur l'oeuvre Voilà, ça c'est intéressant, c'est rigolo à faire Ensuite, quand le décor est prêt et tout est bien installé Vous photographiez Alors, pour photographier, il faut faire très attention Il faut bien se mettre à la même position de l'artiste Quand il a représenté son oeuvre C'est-à-dire être à peu près à la même hauteur À la même distance Pour voir à peu près les mêmes angles Pour voir la même chose Parce que si vous prenez votre scène que vous avez réalisée Mais vous êtes placé un peu trop à droite et un peu trop haut Et bien, ça ne va pas rendre du tout l'oeuvre Voilà, on ne va pas arriver à recréer l'oeuvre Donc, il faut faire attention Il faut se mettre dans la tête de l'artiste Où est-ce qu'il était, à quel endroit Où est-ce qu'il est, même s'il a peint Voilà, il a bien une distance par rapport aux personnes Donc, vous faites attention à ça Ensuite, quand vous avez photographié En fait, c'est assez simple Alors, soit vous êtes capable de mettre les deux photos Donc, l'original à gauche Et votre création à droite En faisant un montage photographique Vous pouvez vous faire aider par vos parents Mais si vous ne savez pas le faire, ce n'est pas grave Vous m'envoyez donc l'original Ou alors le titre de l'oeuvre Et le nom de l'artiste de l'oeuvre originale Puis, vous m'envoyez votre photo Et puis, moi, je ferai le montage pour vous Et ensuite, je le mettrai, bien sûr, sur le Padlet Expo Qui est consacré à Jetty Challenge des CMA Voilà, donc, ce n'est pas très difficile Pour finir, je vais vous remontrer quelques exemples Et puis, écoutez, faites-nous des belles oeuvres in vivo En vrai Et puis, ça va être rigolo A très bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.